Bonsoir, bienvenue sur ce talk sur la création d'une application mobile pour mon application mobile. Je m'appelle David Dorsesey, je fais partie de la société SWAT en tant que consultant, je fais également partie de son pôle d'expertise et de l'administration, et je donne des formations sur différents sujets. Mais tout d'abord, petit sondage, qui connaît ce jeu ? Ok, donc DOOM, un jeu culte créé par la société ID Software, et dans cette société on retrouve John Kahn, qui a fait la plupart des développements du jeu. Et en fait, en 2005, il commence à s'intéresser au développement de jeux sur mobile. Il considère que c'est une opportunité, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces plateformes sont petites, peu puissantes, assez simples à programmer, et du coup, il considère que c'est une opportunité pour une petite équipe de pouvoir lancer son jeu sur ce type de plateforme. A contrario, sur ordinateur, il fallait débourser plusieurs millions de dollars pour pouvoir sortir en jeu. Et du coup, moi, c'est une parole, je me suis dit, « Hé, mais moi aussi je pourrais faire mon jeu. » Du coup, je commence à faire des prototypes, et déjà, je me rends compte, faire un jeu, c'est pas si simple, il faut être pluridisciplinaire, être capable de faire du graphisme, de la musique, trouver un bon gameplay pour son jeu. Mais quand même, j'ai toujours cette ambition de faire une petite application pour un mobile. C'est bien, mais il me reste encore à trouver l'idée. L'idée, je la trouve en changeant le téléphone. Avant, j'avais un iPhone. Dessus, il y a un petit bouton qui permet de passer simplement du mode signé au mode silencieux. Donc, vous arrivez au travail, vous vous enclochez le bouton, le téléphone passe automatiquement au mode silencieux. Maintenant, j'ai un Android, malheureusement, il n'y a pas ce type de bouton. Pour changer de mode de téléphone, il faut aller dans les menus, c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué que sur un iPhone. Du coup, je vous dis, « Ah, c'est bon, je l'ai l'idée, c'est faire une application qui va changer de mode de téléphone. » L'application que j'ai créée, c'est GeoRing. Typiquement, c'est, vous êtes chez vous, vous allez pouvoir configurer un mode que quand vous êtes chez vous, le téléphone va se positionner dans ce mode-là. Donc ici, quand je suis chez moi, le téléphone se met en mode sonore. Quand je suis au travail, je ne veux pas être dérangé par les appels. Donc, je vais configurer pour qu'il soit automatiquement au même vibreur quand je suis au travail. Et le reste du temps, moi, j'aime bien que mon téléphone soit silencieux. Donc, l'idée, je l'ai. OK, c'est bien, mais je vais devoir valider mon idée. Alors, pour faire ça, c'est très simple. En fait, je télécharge une application presque concurrente. Donc ici, c'est Trigger qui permet de faire des actions selon certains critères. Typiquement, si un réseau Wi-Fi est détecté, alors je peux changer mon mode de téléphone. J'ai configuré chez moi pour que quand il détecte mon Wi-Fi, il passe le téléphone au mode sonore. Donc déjà, ça permet de valider mon idée. Mais en plus, ça permet de voir que même si ça paraît être un concurrent, mon application sera forcément différente parce qu'elle sera beaucoup plus simple à utiliser. Trigger, il faut renseigner le Wi-Fi à la main, il faut renseigner différents paramètres. Alors moi, je vais faire une application très simple. L'utilisateur, il a plus un bouton, hop, ça marche. Donc c'est bon, mon idée est validée. J'ai commencé à faire un premier prototype. Pour ça, en fait, je vais travailler sur des slides, tout simplement. Je vais faire une interface un peu simple à utiliser. J'ai bien la notion d'avoir un texte et la personne peut changer de texte, etc. J'y taire dessus. Apparemment, il manque des boutons, donc j'enjeu des boutons. Et je vais tester cette interface à des personnes. En fait, je me rends compte qu'elle ne contienne pas l'interface. Je fais OK, pas de problème. Je vais créer une nouvelle interface, non pas basée sur du texte, mais sur des icônes. Donc là, mon idée, c'est parce que finalement, je vais faire slider les icônes, etc. Je vais tester à des gens, OK, c'est complètement bien le principe. Donc maintenant, je vais encore faire un nouveau prototype, mais sous forme de papier. Tout simplement, je vais imprimer les slides. Et avec un petit peu de découpage, je vais pouvoir tester, je peux slider sur les éléments. Donc là, je prends mon petit doigt, je slide. OK, c'est bon, j'ai changé le mode. Maintenant, je vais mettre le téléphone en silence. Je change de mode comme ça. Je trouve que l'idée est pas mal, je la fais tester par des gens. Et en fait, il me faut un retour. J'ai un bouton mettre à jour. Mais en fait, si je slide, ça suffit. Ça suffit pour dire, c'est bon, j'ai mis à jour. Donc, je continue à modifier l'interface. Et maintenant, l'application, c'est ça. On slide, et ça met à jour. C'est mon application. Maintenant, c'est bien. J'ai l'interface, j'ai l'idée. Il faut que je la développe. Alors, Google propose beaucoup de ressources pour développer sur Android. Des mocs, des vidéos, de la doc, etc. Là, presque trop. C'est compliqué de savoir par où commencer. J'ai détaillé vraiment beaucoup de vidéos sur des cas plus ou moins précis. Du coup, je commence par un moc. Donc, c'est pas mal pour se mettre sur les bonnes bases. Le développement, après, c'est presque la partie facile. Parce que pour développer sur Android, on peut développer en Java. C'est un langage que j'utilise tous les jours. Et Google préconise aussi d'utiliser un environnement de développement qui est en fait une variante de celui que j'utilise tous les jours. Donc, ça, c'est la partie presque facile. Donc, j'ai mon application qui commence à tourner sur des émulateurs, sur mon téléphone. Je vais commencer à préparer sa publication. Donc, pour cela, il faut remplir la fiche Play Store. C'est presque aussi compliqué que le développement. Il demande beaucoup d'informations. Le titre de l'application, normal. Descriptions, des descriptions un peu plus longues. Les captures d'écran, des captures d'écran d'une certaine taille, etc. Et en plus, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il demandait de nouvelles informations. À un moment, ils ont commencé à me demander mon nom, mon adresse. Et maintenant, ils demandent la classification de l'application. Est-ce qu'un utilisateur de moins de 18 ans peut installer l'application, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps passé pour remplir cette fiche. Autre chose aussi, c'est que quand on distribue l'application via le Google Play Store, si votre application crache, vous n'avez pas d'info que l'application a craché chez quelqu'un. Sauf si la personne appuie sur le bouton reporte. Ce que personne ne le fait, en fait. Donc, avant de publier l'application, il faut penser à mettre un outil qui va, quand l'application crache, vous avertir qu'il y a un crash et avec les lobes d'erreur. Il faut aussi... Donc là, je suis prêt à le publier. Il faut que je trouve un prix. Ce prix-là, je le fais un petit peu au feeling. Je considère que 79 centimes d'euros, c'est le bon prix pour cette application. Donc, c'est bon, je publie mon application sur le Play Store. Tout le monde peut la télécharger. Mais je vais quand même vérifier sur le Play Store. On peut bien la trouver. Donc, je mets son nom dans le Play Store. La première des convenues. Et je n'ai pas assez testé mon nom un petit peu partout. Parce que finalement, Google me propose Goering. C'est bien, mais vraiment, ce n'est pas trop le même contexte. Ok, bon. Après, je me dis que ce n'est pas grave. Les gens ne vont pas forcément chercher mon application par son nom. Mais maintenant, je vais essayer de communiquer sur l'application. J'en ai parlé à mes amis, ma famille, etc. Mais je veux vraiment sortir de ce cercle-là. Je vais commencer à contacter des journaux. Presse spécialisée Android, 20 minutes, etc. Et ce n'est pas si facile. Ce sont des gens qui ont trouvé à moyen de les contacter. Une fois qu'on les a contactés, on ne sait pas si ça les intéresse. On n'a pas forcément un retour. Oui, c'est bon, c'est super. On va publier, etc. Du coup, je me dis, bon, j'ai essayé de communiquer. Ça ne marche pas trop bien. Peut-être que le problème aussi, c'est le prix. Parce que les gens n'ont pas quand même trouvé l'application sur le Play Store. Moi, j'essaie de le communiquer, mais le téléchargement, ça ne décolle pas. Donc, j'ai changé le prix. Et ça a l'air étrange, mais moi, j'ai pu augmenter le prix. Pourquoi ? Parce que je me dis, bon, l'application est à 79 centimes. Ça fait peut-être peur aux gens qu'elle ne soit pas de très bonne qualité. Peut-être qu'elle n'est pas assez chère. Ils disent 1, 79 centimes. L'application ne doit pas faire ce qu'elle fait. Donc, j'essaie d'augmenter le prix. Ça ne change pas grand-chose, malheureusement. Peut-être un problème. Finalement, pas de prix, mais de communication. Du coup, je la passe à 0,48. Alors, ce choix est important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'application est gratuite, il n'est pas possible de la rendre payante. Donc, si vous passez une application gratuite, faites-le en connaissance de Kodi. Donc, maintenant, le prix n'est plus un problème. J'ai accès, du coup, forcément, beaucoup plus à la communication. Je vais essayer différentes méthodes. Je vais essayer d'intruster, par exemple, dans les discussions de personnes. Ici, c'est quelqu'un qui dit « Ah, mais je suis dans une conférence. Vous êtes gentil, mais mon téléphone, ça fait du bruit. Vous ne pouvez rien les couper. » Du coup, je dis « Eh, justement, si vous voulez les couper, installer une appareil Android, ça va les couper automatiquement. » C'est ce qui m'a permis d'avoir un pic de téléchargement de mon application. Donc, j'aime bien l'idée. J'essaie de faire une autre méthode. Il paraît que le marché chinois, c'est pas mal. Du coup, je vais essayer de faire des tweets en chinois. L'impact n'a pas été très important, mais au moins, je vais essayer. Je vais essayer de m'intruster sur d'autres événements, par exemple, la fête des mères. Pourquoi pas ouvrir mon application pour la fête des mères ? J'essaie aussi d'attraper des personnes influentes, par exemple, un ministre délégué au numérique, pour lui dire « Eh, mais en fait, mon application est bien, faites un petit peu de pub et c'est bon, ça va passer à l'encher. » Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Typiquement, il ne va pas reléguer mon message. Du coup, maintenant, pour la prochaine version, qui va bientôt être disponible sur le Play Store, je vais rajouter une petite fonctionnalité. Plus vous utilisez l'application, à un moment, ça va dire « Eh, mais vous, tu n'utilises pas mal l'application, pourquoi tu ne traînes pas l'application pour faire indirectement un petit peu de pub ? » J'aime bien l'idée, mais ce qui me dérange, c'est que finalement, ça rajoute un peu de la pub pour l'application dans mon application. Et moi, la pub, je n'aime pas trop ça. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et bien justement, c'est aussi pour ça que je suis ici. À votre avis, qu'est-ce que je devrais faire pour que mon application soit plus téléchargée ? Merci pour votre écoute. Et si vous voulez télécharger l'application, n'hésitez pas à aller sur le Play Store. Des questions peut-être ? Non, je n'ai pas essayé et je n'ai pas envie parce que je n'aime pas trop l'idée que je se demandais « Ah, mais l'application, je ne note rien. » Moi, je préférais mon application parce qu'elle est bien. Pas parce que j'ai envie que tu la notes. Ce sont plutôt des retours fonds. Avant que ce soit gratuit, il n'y a plus une installation. Depuis, c'est pas ça ? Alors, avant que ce soit gratuit, j'ai eu une installation qui est la mienne. Quand je fais pas assez gratuite, ça n'a pas beaucoup décollé. C'est vraiment quand j'ai dit « Ah, mais au fait, lors de la conférence installée, j'ai eu un pic d'un coup de 15 installations le même jour. » Oui ? Oui, j'ai essayé d'essayer de faire des petits trucs comme ça. On faisait une petite page et on essayait de présenter le produit. Oui, j'ai essayé d'essayer. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai essayé de faire une landing page ? Mais pareil, j'ai essayé de faire une landing page, mais ça reste toujours un outil de communication. Donc, ça présente le produit, mais est-ce que les gens vont installer le produit ? Pas forcément. Est-ce que ça va atteindre une nouvelle personne ? Pas forcément. Il faut réussir à fournir le lien à ces nouvelles personnes. Justement, en passant par des plateformes, genre Product Hunt, ou tout ce que j'ai dit. Ah, ok. Donc, c'est autre chose. Product Hunt, finalement, je ne connais pas. Je pensais ça. Un peu de parmi, non, je ne connais pas. Est-ce que tu as fait du Google AdWords ? C'est à l'entendement de 4 ans ou non plus ? Alors, est-ce que j'ai fait du Google AdWords ? Justement, je me suis mis de côté. Je n'ai pas encore essayé. En fait, j'ai un peu peur de taper à côté. Est-ce que je réfléchis trop sur quel terme je vais utiliser ? Mais c'est une option que j'explore. J'ai un des Twitter, on le propose. Google le propose. Je ne sais pas encore. En plus, ça, c'est gratuit au début. Donc, il y a quelques mots et le monétaire, on fera l'heure. Oui, oui. Est-ce que tu peux modifier du moins sur le dashboard ? Oui, oui, je ne sais pas. C'est une seule option. Peut-être que pour la prochaine version, quand on va sortir, c'est ce que je vais faire. Quand on est en train de se faire, souvent, il y a une image. Parce que le tel, il y a des messages. Quand on est en train d'apparaître, c'est plutôt qu'en fait, la même image, justement, entre-temps, l'application, il y a une image d'essayement. Donc, là, ce n'est pas vraiment une question. Finalement, c'est une autre fois. C'est une suggestion. Une suggestion. Donc, comme suggestion, on propose de, je répète pour la caméra, de, quand on est dans un cinéma, on demande de couper le téléphone portable et du coup, peut-être, comment on vient dessus. Alors, je n'avais pas pensé à proposer l'application au cinéma. Par contre, j'avais proposé, j'ai eu comme idée, finalement, mon application, je pourrais peut-être mettre comme service payant. Quand tu vas dans un cinéma, automatiquement, ça va couper le téléphone. Parce qu'il y a des moyens de savoir, de référencer tous les signes en France. Donc, je vais, enfin, je trouve un moyen de contacter. Et si j'y pense, si j'y arrive, j'y pense. Est-ce que tu as fait une étude de marché avant ? C'est-à-dire voir, il faut regarder la pression, pareil, il existe sur le Play Store ? Est-ce que j'ai fait une étude de marché sur le Play Store ? Je n'ai pas vraiment fait une étude de marché dans le sens où je n'ai pas regardé des bonnes concurrents, je n'ai pas même regardé ce qui existait et ce qui se faisait. Et en fait, la concurrence, généralement, elle est assez similaire. C'est que j'utilise soit la position GPS, ça, je ne voulais pas pour l'équation de batterie, soit je suis basé sur les horaires. Et ça, pareil, je ne voulais pas parce que finalement, on peut avoir des horaires un petit peu différents. Un autre point aussi, c'est que sur les différentes interfaces, je les ai tous trouvés un petit peu compliqués. Alors que moi, je voulais vraiment faire quelque chose de très 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 simple. Ce que je trouve qui n'est pas systématique sur les applications sur Play Store. Donc, ça a aussi pareil, ça me permet de valider un petit peu mon idée, qu'il y ait peut-être quelque chose à fait à ce niveau-là.